... Pour démarrer, on va faire cette Assemblée Générale Ordinaire. Donc là, vous avez l'habitude de cet exercice. On va vous présenter un rapport moral, c'est-à-dire en gros les activités que nous avons conduites au cours de l'exercice 2014. On va présenter également les comptes avec un rapport du trésorier qui n'est pas là. Et donc, je le présenterai moi. Et puis, il y a un rapport du commissaire aux comptes qui a étudié tous nos documents. Et puis ensuite, on aura un certain nombre de votes de résolution pour approuver, je l'espère, ces rapports. Ensuite, on va passer à l'Assemblée Générale Extraordinaire. L'Assemblée Générale Extraordinaire, qui a pour thème principal la fusion avec le cluster EDIT. J'en profite pour saluer Thierry, qui nous a fait l'amitié de venir depuis Lyon pour participer à cette Assemblée. Et donc, on va présenter des choses dont on a déjà discuté à plusieurs reprises. Et donc, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, j'espère que ça ne va pas faire trop redite. Mais en fait, les choses ont avancé. Et là, on arrive vraiment au dernier stade. Donc, on va vous présenter le projet de fusion absorption de Grilog par le cluster EDIT. On va examiner le traité de fusion et les nouveaux statuts. Et ensuite, on va approuver la dissolution de l'association Grilog du fait de son absorption. Et puis, si cette Assemblée Générale Extraordinaire conclut bien, approuve le projet de fusion, on pourra procéder à la première assemblée territoriale de l'antenne ISER. On va voir un peu avant les détails sur le mode de fonctionnement du nouveau cluster qui fait notamment la place à une antenne territoriale qui va en gros prendre la succession de Grilog. Et donc, on va voir comment cette antenne territoriale va fonctionner sur l'année 2015. Et puis ensuite, comme d'habitude, on aura un petit cocktail pour pouvoir avoir l'occasion de discuter. Vous pouvez bien sûr partager vos impressions, vos commentaires par les mots clés qui suivent. Donc, commençons tout de suite par le rapport moral et donc le rapport d'activité de l'année 2014. Bon, on a regroupé toutes ces actions en gros en deux grandes catégories, tout ce qui est collaboration locale et puis tout ce qui est plutôt promotion régionale et nationale. Bon, là, je cite un petit peu les principales actions, mais on ne va pas toutes les passer en revue en détail parce que déjà, beaucoup d'entre vous ont participé à ces actions, donc vous les connaissez. Et puis, ce serait un petit peu long. On va simplement après regarder un peu plus en détail certaines d'entre elles. Donc, en particulier, la plateforme collaborative qui avait été mise en place et qui a continué à se développer en 2014. Nos rencontres networking business, nos rencontres à peu près trimestrielles. Et puis, des choses un peu plus ponctuelles et nouvelles, comme la première rencontre des décideurs informatiques. Et puis, différentes actions de renforcement de collaboration entre recherche, formation et édition logicielle. Et différentes actions qu'on a menées en partenariat avec d'autres partenaires concernant des conférences et salons. Concernant l'activité promotion régionale et nationale, depuis l'année dernière, nos rencontres networking business et l'Assemblée générale de ce soir, par exemple, sont filmées en vidéo et diffusées. On me disait tout à l'heure que certaines des vidéos avaient eu jusqu'à 1000 vues. Donc, on a atteint une audience un peu plus large que les seuls adhérents de l'association. Donc, c'est intéressant. On va voir un petit peu au niveau des médias Grilog ce qui se passe. Et puis, on va parler d'une action en particulier, la vitrine d'excellence du numérique. Pour parler un petit peu plus en détail et reposer ma voix, je vais passer la parole à Serge. Merci, Pierre. Bonsoir. Donc, comme le présentait déjà Pierre, un des moyens de regrouper les membres principalement, mais pas uniquement. Certaines informations sont ouvertes à toute internaute. C'est la plateforme collaborative. Altivey met à jour la veille technologique qui sont des articles et les appels d'offres français et européens auxquels seuls les membres ont accès. Donc, ça, c'est les appels d'offres. C'est vrai, vu la quantité, c'est ce qui est le plus utilisé par les membres. Ensuite, il y a un certain nombre d'informations. Je pense que tout le monde a vu sur le site Internet la page d'accueil avec les différents types d'annonces. Vous pouvez communiquer des offres de formation diplômantes ou non diplômantes et puis des offres de stagiaires, des projets de recherche. Pour l'instant, la recherche n'est pas très active au niveau de la communication et aussi des demandes. Voilà. On a rajouté cette année la possibilité de publier les offres d'emploi. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites qui le proposent. Il n'y a pas d'originalité, mais par contre, sur le site, vous avez aussi des candidatures spontanées. Donc là, on essaye d'avoir des actions petit à petit auprès des écoles, des universités, des organismes qui forment simplement de nouveaux informaticiens, principalement. Et puis auprès des centres pour l'emploi à PEC, de manière à ce que les personnes soient informées. Avec la régionalisation, tout ça prendra beaucoup plus d'ampleur. Mais si vous recherchez des collaborateurs, pensez aussi à aller voir les candidatures spontanées sur le site. Deuxième possibilité pour nous, de regrouper les membres et de nous ouvrir aux autres acteurs de la filière, ce sont les événements que l'on organise. Donc l'Assemblée Générale, on ne va pas en parler puisque vous y êtes. Celle de 2014 avait permis aussi, à l'issue de l'Assemblée Générale, de présenter le label ENR, Entreprise numérique responsable. Et c'est la société Ardis qui avait obtenu le premier label sur l'ISER. Sachant que c'est un label qui est proposé par France IT, dont Grilog et Edith sont membres. Ensuite, les rencontres Networking Business trimestrielles. L'an dernier, il y en a eu deux, une sur les réseaux sociaux et l'autre sur les ERP. Sachant que tout est filmé et vous pouvez, si toutefois vous n'êtes pas disponible lors de rencontres, regarder ensuite les présentations sur les vidéos. Pour la première édition 2014 des rencontres décideurs informatiques de l'ISER, nous avions proposé un programme avec quatre parties sur Internet, la sécurité des systèmes d'information, le logiciel libre et l'agilité. En partenariat avec les organismes qui sont dédiés à ces domaines là, on va voir cette année, on change complètement de positionnement. Ça avait été fait avec un ensemble de partenaires et de sponsors que nous remercions encore une fois, qui nous avaient donc fait confiance l'an passé. Les rencontres avaient eu lieu à la CCI de l'ISER. Une initiative aussi Grilog 2014, c'est la vitrine d'excellence du numérique en ISER, qui avait regroupé 11 entreprises dont vous voyez leurs représentants ici. C'est en fait tout un dispositif de relations médias qui commence par la rédaction d'un communiqué de presse, d'un dossier de presse, et qui va permettre d'envoyer ces informations à la plupart des médias et IT et domaine d'activité des éditeurs. Le point phare de ce dispositif, c'est une conférence au Presse Club de France à Paris, devant un parterre de journalistes, et ensuite qui sont relancés bien sûr de manière à pouvoir communiquer sur les entreprises qui figurent dans la vitrine. En plus de nos événements, nous sommes partenaires d'un certain nombre d'événements au cours de l'année, occasionnellement ou de manière récurrente, que ce soit avec l'INERIA, l'AUG, la Ville de Grenoble, Forum 4i, Venture 4i, dont nous faisons partie du comité de pilotage. Et puis le trophée de l'innovation avec EcoBiz, la CCI de Grenoble, l'inno-trophée numérique et collaboratif que nous avons remis à une société grenoblose. JobInnov, qui en 2014 a regroupé 21 entreprises, dont 11 membres de Grilog, qui sont des rencontres entre des entreprises, on va dire, start-up, TPE, PME, innovantes, avec des jeunes talents issus des principaux organismes de formation de hauts diplômés, l'NCMAG, Grenoble, l'INP, GMMC, anciens élèves ou élèves actuels qui recherchent des stages et des emplois. Le salon projiciel à l'ANFI, TESAM, start-up week-end qu'on a soutenu, et puis SoftBizD qui a été co-organisé par le cluster EDIT et MinaLogic. Voilà, le label ENR, j'en ai parlé avec, en 2014, la labellisation d'Ardis Group. Et nous avions, en 2013-2014, un partenaire financier, le CIC, qui a accordé des prêts à taux préférentiels pour certains membres. Je sais qu'une quinzaine de membres a pu bénéficier de ce dispositif. Nous avons soutenu aussi la candidature de Digital Grenoble, à la fois en participant à 4 groupes de travail sur 6 et en diffusant les informations pour qu'il y ait le plus d'entreprises possibles et de personnalités qui soutiennent ce dispositif. Et Grenoble a obtenu la labellisation, vous le savez tous, je pense, donc Métropole French Tech, le 12 novembre. Et l'Assemblée Générale Constitutive de Digital Grenoble, en association loi de 1901 provisoirement, a eu lieu le 10 décembre, avec bien sûr un CA et un bureau dont un certain nombre de personnes ici font partie. Et le résultat que nous allons vous proposer au vote ce soir est issu de toute une année de collaboration entre Edith et Grilog pour étudier la fusion, avec pas mal de réunions, avec une collaboration bien sûr avec un cabinet juridique, un cabinet marketing, un cabinet fiscal, qui va aboutir à une évolution du site Internet et de l'ensemble du réseau. Toutes ces actions ont été faites grâce à l'implication d'un certain nombre de membres actifs. Alors bien sûr, sous la CRG et partie prenante au quotidien de toutes ces actions, mais un bon nombre de personnes, dont une partie sont ici présentes, sont impliquées dans toutes ces actions. Alors bien entendu, le bureau qui se réunit à peu près une fois par mois, qui étudie les projets, qui décide de ce qu'il faut retenir ou qui les oriente. Ensuite, autour du bureau, il y a un certain nombre de membres qui viennent le compléter pour constituer le conseil d'administration, qui lui se réunit un petit peu moins souvent. Et puis, on a un certain nombre de commissions. Donc on a une commission en relation avec les entreprises, qui est animée par Jean-François Périnel, vice-président. On a une commission recherche-innovation logicielle, qui est animée par Alain Bouvray. Une commission RH et formation, animée par Renaud Cornu et Mieux. Et puis, il y a également un groupe de travail qui a été constitué. Alors, ce n'était pas une commission parce que c'était relativement ponctuel. Donc on a préparé essentiellement la journée de rapprochement avec les décideurs informatiques. Et donc, un certain nombre de personnes ont constitué ce groupe de travail pour préparer l'événement. Et puis, en dehors de ces personnes-là, on a bien sûr à peu près aujourd'hui 130 membres. On a un réseau LinkedIn où il y a plus de 450 inscrits. Un site Internet avec des visites de l'ordre de 2000 par mois. Et puis, une newsletter mensuelle qui a envoyé à peu près 800 responsables de la filière numérique en Isère. Bon, on a bien sûr les partenaires financiers que vous connaissez, qui nous apportent des subventions qui nous permettent de fonctionner en partie puisque plus de la moitié de nos revenus viennent des adhérents. Et puis, des partenaires avec lesquels nous collaborons. Serge a mentionné un certain nombre de projets. On essaie de collaborer au maximum avec des structures existantes, éviter de recréer des choses qui existent et essayer d'impliquer au maximum l'écosystème dans tout ce qu'on fait. Donc, voilà à peu près un résumé rapide de ce qui s'est passé du point de vue activité en 2014. Est-ce que sur ce point-là, vous avez des questions ou des commentaires? Tout est clair et satisfaisant. Donc, on va passer à la deuxième partie. C'est le rapport financier. Donc, comme je vous l'ai dit, notre trésorier Renaud Cornuémieux est retenu par des obligations à Paris. Donc, il ne peut pas être là. Donc, je vais le faire rapidement à sa place. On va faire rapidement une comparaison entre ce qu'on avait prévu, donc le budget prévu et puis ce qui a été réalisé. Au niveau des recettes, on a une part financement public, donc des subventions. On avait prévu 44 000. On n'en a obtenu que 39. Certaines subventions ont été un petit peu en dessous de ce qui était prévu. Puis, on avait envisagé une subvention qu'on n'a pas pu obtenir. Donc, on est à 5 000 euros en dessous de nos prévisions. Et puis, on a une partie financement privé qui concerne essentiellement la cotisation des adhérents. Donc là, on est dans les clous par rapport aux prévisions, un tout petit peu au-dessus. On a un financement de type sponsoring qui est également un tout petit peu supérieur à ce qu'on avait prévu. Par contre, on avait envisagé des prestations relations médias qui, finalement, n'ont pas été réalisées dans la mesure où, en cours de route, on a un petit peu changé notre modèle de fonctionnement. On avait une permanente à mi-temps pour les activités de communication qui a été arrêtée en 2014 et à laquelle on fait appel uniquement en cas de besoin à sous-traitance. Mais les besoins n'ont pas été aussi importants que ce qu'on avait anticipé. Donc, au total, on a des dépenses, des recettes qui sont un petit peu en dessous des prévisions. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que 65 % de nos revenus viennent d'un financement privé. Donc, on ne dépend qu'à 35 % des subventions publiques. Alors, côté dépenses, on s'est également adapté. C'est-à-dire que dès qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de recettes prévues qui n'allaient pas arriver au niveau qui était prévu, on a réagi en cours d'année pour adapter également les dépenses. Les dépenses de structure sont un tout petit peu supérieures, mais pas énormément. Au niveau des permanents, comme je vous l'ai dit, on a le chargé de communication à mi-temps qui n'est plus là en 2014. Par contre, le délégué général est passé à plein temps en milieu d'année pour assumer en partie le travail qui a été fait par cette personne. Et donc, on a une économie, on va dire, de 20 000 euros sur le poste permanent. Bon, les autres postes sont à peu près en ligne avec les prévisions un petit peu en dessous pour la partie animation. Et donc, au total, on se retrouve à 105 500 de dépenses. Et donc, par rapport aux recettes de 111 000, on a un petit résultat d'exploitation d'un peu moins de 5 900 euros. Donc, budget un petit peu à retrait par rapport à ce qui était prévu, mais équilibré, même légèrement bénéficiaire. Alors, au niveau des comptes d'exploitation, on retrouve notre résultat d'exploitation de 5 886 qui est un peu supérieur à celui de l'année précédente. Les produits d'exploitation sont un peu supérieurs à l'année précédente. Les charges sont un peu inférieures. Donc, le résultat est sensiblement amélioré. Et donc, on termine l'année avec ce... Bon, après, en rajoutant quelques revenus financiers, on a un excédent d'exploitation de 6 288 pour l'exercice 2014. Bon, au niveau du bilan, on retrouve un total d'actifs circulants à 43 617 avec des disponibilités qui correspondent à nos disponibilités. En face, on a des charges qui ne sont pas encore payées. Donc, on a des dettes fournisseurs, des dettes fiscales, puisque les comptes sont arrêtés au 31 décembre. Un certain nombre de choses ne sont payées qu'après. Et donc, on se retrouve avec, comme je vous le disais, 44 000 d'actifs circulants, enfin, 43 000 d'actifs circulants, 16 000 de dettes. Donc, un total fonds associatif de 27 000 qu'on retrouvera dans le projet de fusion, puisque c'est un montant qui va être apporté au cluster EDIT. Bon, petite... Évolution sur les dernières années. Si on reprend le total, si on fait exception de deux années, 2011-2012, où il y a un phénomène particulier qui était lié à des fonds HP dont nous avions bénéficié pour monter une opération excubation, si on les soustrait, on trouve une augmentation à peu près régulière, puisqu'on va passer de 81 000 à 90 000, 90 000, 100 000, 100 000, 100 000, donc une progression assez régulière, avec un résultat d'exploitation qui, en dehors de l'année 2012, on avait volontairement investi de nos fonds propres pour, dans le cadre du projet excubation, puisque les fonds disponibles pour le projet excubation étaient inférieurs aux besoins, donc on avait investi de nos fonds propres. On termine l'année 2014 avec 27 769 de fonds associatifs. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur cette partie-là ? Vous avez dû avoir les documents. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ? Pour lequel vous voulez des précisions ? Pas de questions ? Donc ces comptes ont été établis par le cabinet Murase et examinés par notre commissaire aux comptes, Mme Martine Pacou, qui va maintenant vous présenter son rapport. Merci, Président. Le rapport va être vite fait. Ce qui ne change pas, on va dire, dans sa forme, et vous avez tous l'habitude d'avoir des rapports de commissaire aux comptes, en finale, je pense que vous allez m'exonérer de lire le rapport en tant que tel. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, sur la première partie du rapport, on a certifié que les comptes, effectivement, étaient réguliers, sincères et reflétés le patrimoine de l'association au 31 décembre, tout en rappelant, en faisant un petit focus dans l'annexe comptable sur l'élément postérieur à l'exercice qui rappelle l'opération sur laquelle vous êtes amenés à vous prononcer, à savoir ce qui est prévu, que cette association soit absorbée et de fait dissoute suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Donc après, sur la justification des approchations, c'est toujours les mêmes éléments que nous regardons. C'est effectivement le suivi un peu des charges et des produits qui, comme vous le savez, sont relativement simples. Et puis, sur la partie juridique, nous n'avons pas d'observation particulière sur l'ensemble du suivi juridique de l'association et sur les documents qui ont été préparés dans le cadre de cette Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. Voilà.